Bonjour, ici Alex Wagner et j'accueille aujourd'hui un invité très particulier. J'accueille Adrien Smachdor. Et Adrien est praticien hypnothérapeute, hypnotiseur, je sais plus comment on dit. On peut dire les deux, hypnotiseur, hypnothérapeute, quand il y a plus vocation thérapeutique. Ok, spécialisé en particulier, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, dans l'hypnose nouvelle. C'est un mélange d'hypnose érixionienne et d'hypnose humaniste. Et ce que Adrien Smachdor a de particulier, et c'est pour ça que je voulais l'inviter, c'est qu'il est spécialisé dans la relation aux autres et dans tout ce qui est dimension sociale entre êtres humains. Donc évidemment, on est en plein dans le sujet de la séduction, c'est sur Morning Kiss. Alors bonjour Adrien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un point commun. C'est que l'hypnose, c'est un cousin de la PNL, Programmation Neurolinguistique. Ceux qui me connaissent savent que je suis certifié en PNL. Est-ce que tu peux nous définir, qu'est-ce que c'est que l'hypnose d'abord ? Alors l'hypnose, c'est quelque chose de assez vaste. Pour essayer de faire simple, disons simplement que l'hypnose, c'est en fait le moment où on permet à une personne d'entrer en contact avec la seconde partie d'elle-même qui est son subconscient, qui gère environ 90% de sa vie, ses émotions, sa façon de réagir, tout ce dont elle se souvient notamment. Et en fait, cette partie est inconsciente, donc on n'y a pas forcément accès. Et malheureusement, c'est là où se trouve le potentiel de la personne. L'hypnose, elle va aider en fait, via un état de trance, que ce soit léger ou plus profond, d'aider la personne à entrer en contact avec cette partie, entre elle et elle-même finalement, afin d'aller chercher les outils dont elle a besoin, via cet inconscient justement qui les a, qui les possède, ce potentiel caché, et de permettre d'activer sur demande les zones qu'elle aimerait activer. Donc on parlait de la séduction, ça peut être la confiance, on parlait de la mémoire, ça peut être ce souvenir d'une langue natale qu'on a oublié, il y a plein d'exemples comme ceci. Tout ce qui en fait fait partie de nous, mais dont on n'a pas forcément accès naturellement. L'hypnose, c'est ce pont qui relie en fait ce conscient, la personne que nous sommes, à ce potentiel qu'on aimerait utiliser, ou du moins qu'on aimerait utiliser partiellement. Je reconnais dans ce que tu dis, pas mal de facettes de la PNL, en programmation neurolinguistique. En quoi est-ce que l'hypnose, si j'ai bien compris, ça va plus loin ? Alors la différence majeure qu'il peut y avoir entre la PNL et l'hypnose, ça va se trouver principalement dans l'état de trance. Alors la PNL, il y aura un léger état de trance, dans le sens que la personne va pouvoir rentrer dans des émotions, va en créer, va créer des nouvelles routines dans sa tête. Donc c'est pour ça que c'est très proche, mais l'hypnose va aller un petit peu plus loin. On va être plus dans l'approfondissement de l'état de trance. C'est principalement, à vrai dire, la différence après. Il y a beaucoup de similitudes. Exactement. Dans les sessions de préparation mentale que je fais par la PNL, il y a peut-être un début d'état alpha et on n'est pas réellement trance, effectivement. Mais j'aimerais bien ton avis sur ce que je fais en PNL pour qu'on en parle. Je fais de la préparation mentale, c'est-à-dire que les clients que j'accompagne, souvent ont peur d'aborder. Et donc je veux les désensibiliser par rapport à cette peur et permettre qu'ils reconnectent plus facilement avec les ressources dont ils vont avoir besoin quand ils abordent une inconnue. Par exemple, la confiance en soi, l'aisance, l'estime de soi. Et donc c'est un exercice qui consiste à reconnecter avec des états antérieurs ou peut-être dans ces états dans d'autres domaines, par exemple dans le sport ou avec leurs amis ou avec leur famille, ils ont déjà vécu des états de grande confiance en soi, de grande aisance. Et par un exercice de préparation mentale, on va connecter les deux, c'est-à-dire qu'ils vont aller puiser ces sensations dans le passé et les reconnecter aux besoins futurs qu'ils auront quand ils seront dans la rue et où ils vont croiser cet inconnu. Ça, ça, ça recoupe, c'est quelque chose que tu connais ou ça n'a rien à voir avec ce que tu fais en hypnose ? Alors, c'est quelque chose que l'on va retrouver en hypnose, mais la différence qu'on va avoir, c'est que là, on va orienter la personne vers cette reconnexion, on va la faire entrer à l'intérieur d'elle-même ou du moins dans ses souvenirs, dans ses émotions, afin de recréer les émotions, du moins de nouvelles émotions, des nouveaux schémas qui vont lui permettre de devenir plus productif dans les situations qu'elle souhaite. Je pense que la principale différence qu'il peut y avoir, c'est qu'on est peut-être plus, on guide un peu plus la personne dans la programmation neurolinguistique, ce qui est intéressant d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui concrètement arrivent et on ne sait pas vraiment sans nous aider comment utiliser notre esprit. Oui, on n'a pas eu des cours à l'école qui nous disent « Là, on utilise notre esprit comme ça, ou il faut utiliser un conscient, ou il faut servir des émotions, on n'en a pas eu. » Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire, donc c'est bien de commencer, je pense, par la PNL, pour se faire accompagner, pour se faire guider justement. Effectivement, on travaille avec des protocoles qui sont très structurés, qui consistent à guider la personne. Alors qu'à l'inverse, justement, l'hypnose, ça va être beaucoup plus déstructuré, dans le sens qu'on va faire entrer la personne dans un état trans, mais on a l'habitude de dire que l'hypnose, en séance avec un thérapeute, c'est de l'auto-hypnose guidée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui accepte d'entrer en hypnose et ce n'est pas l'hypnotiseur qui lui donne un ordre. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, la personne, ce qui se passe, c'est qu'on reste toujours de manière très floue. Ce qu'on appelle, bon, le langage ericksonien, le Milton modèle en hypnose, c'est-à-dire qui consiste à ne pas donner d'ordre. On s'est rendu compte dans le passé que l'hypnose qui donnait des ordres avait ses limites. Et on va laisser à l'inverse la personne, en fait, on va lui donner des sortes de, comment dire, d'indices sur où elle pourrait creuser dans son esprit, dans ses souvenirs. Et c'est cette personne, d'ailleurs, qui va créer elle-même les liens, qui va faire activer les processus inconscients, en fait. D'ailleurs, ça répond à une question que je me suis souvent posée. On ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre son gré et à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire en temps normal. Alors, absolument pas. C'est totalement impossible. Ça, c'est ce qu'on voit à la télé, etc. Et heureusement, j'ai envie de dire. Et heureusement. Sinon, ça pourrait être une arme. Mais quelqu'un qu'on n'aime pas, bon, on ne va pas le dire, mais il ne faut pas le faire, voilà. Mais soyons clairs, même ce qu'on voit à la télé, d'accord ? C'est vrai. Ce n'est pas du montage, ce n'est pas inventé. Pourquoi tu parles de l'hypnose de spectacle ? Type Mesmer, voilà, pour les gens qui connaissent, Cyril Arnault. Mais il faut savoir que les personnes qui font des choses que certains considéreront comme humiliantes, donc par exemple, je ne sais pas, faire le phoque sur le sol, bon, voilà. C'est drôle, on se dit, mais qui peut avoir envie de faire le phoque sur le sol ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne, ce n'est pas qu'elle a envie de faire le phoque, c'est qu'il y a une partie d'elle-même qui accepte l'idée de s'amuser et de totalement lâcher prise. Donc, elle est quand même d'accord, la personne, en fait, intérieurement. Elle est complice dans la démarche. Exactement, elle est complice dans la démarche. Si la personne était vraiment gênée, avait eu une éducation du type, il ne faut vraiment pas que je me montre en public, ou des valeurs qui sont très fortes, l'hypnose ne peut pas aller à l'encontre de ces valeurs. Donc, j'imagine, dans cette situation d'un plateau télé, si on demandait à cette personne d'aller mettre un gros coup de pied dans la personne du premier rang, elle n'irait pas le faire ? Elle ne le ferait pas. Elle ne le ferait définitivement pas, puisque ça rentrerait à l'encontre de ces valeurs. Après, si elle est schizophrène... C'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de mythes, en fait, à propos de l'hypnose, et il faut démystifier clairement ces pratiques. C'est pour ça que je pose la question. Tout le monde la pose. Alors, passons dans le vif du sujet. Mais, parlons un peu de la peur d'aborder. On a chez Morning Kiss, on accompagne des hommes qui, souvent, ont peur d'aborder. Et ce qui est intéressant avec cette peur d'aborder, c'est qu'elle est vécue comme disproportionnée par rapport à la situation. C'est-à-dire que les hommes se rendent bien compte qu'en réalité, il n'y a pas de danger. En réalité, le pire qu'on puisse imaginer, c'est que la femme en question mette un coup de sac à main sur la tête. Elle n'a pas de Kalashnikov, c'est bon. C'est déjà pas mal. Et même un coup de sac à main, je n'ai jamais vu ça arriver. Au pire, elle ne va juste pas être intéressée. Et l'interaction ira nulle part. Donc, voilà, ce n'est pas dramatique. Tout à fait. Pourtant, cette peur est là. Et elle est vécue comme forte dans le système nerveux de la personne en question. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça ? En fait, tout simplement, c'est les gens qui ont cette peur, il faut savoir déjà, selon moi, que la peur, c'est aussi la chose la plus bénéfique et la plus proche de la réussite. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas la magie du moment. La peur, c'est ce qui donne aussi la sensation de fierté derrière. J'adore, j'adore. Donc, ce que j'aimerais justement dire à ces gens, c'est qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas chercher à la détruire, cette peur. Alors, ce qu'il faut, c'est la contrôler. Tu sais ce que ça me rappelle ? J'ai écouté récemment une interview d'un acteur qui disait qu'il avait encore le trac. Alors, c'était un vieux de la vieille, je ne sais plus lequel, mais il a 20, 30 ans de métier. Et il avait encore le trac quand il monte sur scène ou quand il va devant une caméra. Et il disait, justement, c'est bien. Et le jour où je n'ai plus le trac, c'est là où j'aurais envie d'arrêter. Parce qu'il a recadré ça comme une excitation. Bien sûr. Ça fait partie de la magie. On a des exemples qui sont assez connus. On dit que finalement, si on comparait les états physiologiques de la personne qui est en état de stress, de peur, et l'état physiologique d'une personne qui est en excitation énorme, c'est la même chose. Oui, parce qu'on a le cœur qui bat, on peut avoir les mains un peu moites. C'est exactement la même chose. La différence entre une situation de peur et une situation d'excitation, en fait, c'est la perception du contexte et le sens qu'on va donner à cette émotion. Et surtout, le problème de la peur, c'est qu'elle va toujours crescendo, elle est toujours grandissante. Donc, plus on attend, plus on la laisse grandir. Il faut savoir une chose qui est assez intéressante. C'est un chiffre qui est tombé récemment. On dit qu'il faut trois secondes à l'esprit pour créer une sensation. Donc, messieurs ou mesdames, vous avez trois secondes. C'est quoi, Adrien ? Maintenant, je comprends d'où ça vient. Dans la fameuse mystery method, alors ceux qui nous écoutent connaîtront, je pense, il y a ce qui s'appelle la règle des trois secondes, qui dit que quand vous voyez une femme et que vous voulez l'aborder, il faut le faire dans les trois premières secondes. Maintenant, je comprends en t'écoutant d'où ça vient. Sinon, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard, mais ça va vous demander un effort et du coup, ça va vous mettre dans une situation un peu défaitiste en fait dès le début. Ça va être plus dur parce que là arrive ce flux d'émotions qui est souvent irrationnel. Alors, c'est vrai que c'est trop tard dans le sens où ça va être plus dur. Par contre, je ne voudrais pas que, messieurs, que vous preniez ça comme un prétexte pour ne pas y aller. Si vous attendez cinq secondes, il ne faut pas dire ça y est, ça fait cinq secondes et je m'en vais. Non, ce n'est pas une excuse valable. Même si vous attendez un quart d'heure, ça aurait été plus facile dans les trois secondes, mais ce n'est pas une excuse. Bien sûr, bien sûr. En plus, il y a des situations des fois où vous ne pouvez pas tout de suite dans les trois secondes… Oui, c'est parfois mieux d'attendre par tactique d'attendre que la situation, que la configuration soit plus optimale. Tout à fait. Alors, quoi d'autre sur la peur d'aborder ? Alors, sur la peur d'aborder aussi, il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez ancestral. Ça remonte à… Oui. Cette relation, en fait, entre le sexe opposé, elle a toujours été comme ça. Oui. On a toujours eu, que ce soit depuis l'époque préhistorique, des relations, en fait, je ne dirais pas tendues, mais en fait, une question. C'est une question vis-à-vis de l'autre puisque la personne, on peut trouver qu'elle est un petit peu différente de nous. On peut s'interroger sur la personne, sa façon de réagir, etc. Et en fait, c'est cette interrogation qui crée la sensation de peur. C'est l'inconnu. C'est comme… Il y a beaucoup de situations où les gens, par exemple, vont avoir une perception mauvaise des choses parce qu'ils n'ont pas toutes les informations vis-à-vis d'une situation. Eh bien là, ça revient à la même chose. On n'a pas toutes les informations de la personne et du coup, on a cette sensation de peur. C'est pour ça qu'on a peur de l'inconnu. Et quand on aborde quelqu'un, c'est l'inconnu. Et c'est justement ce moment où on doit se forcer à sortir de sa zone de confort. Et concrètement, ça fait peur. Peu importe les personnes. On reprend l'exemple de l'acteur. À chaque fois, il sort de sa zone de confort. Elle s'est élargie, certes, mais il y a quand même cette peur. Pourtant, il le fait. Et justement, ce qui est important vis-à-vis de cette… Comment dire ? J'ai eu un bug ? C'est-à-dire que c'est ancestral parce que j'imagine qu'à une époque ancestrale, c'était utile et sain d'avoir peur de l'inconnu. Et peut-être qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, peut-être que les dangers ne sont pas les mêmes. Parce que finalement, si on aborde une femme, le pire qui puisse arriver, c'est que l'interaction ira nulle part. Mais voilà, on garde les gènes qu'on a eus de cette programmation ancestrale et on les trimballe aujourd'hui alors que ces gènes sont obsolètes. C'est ça. Et si je vais rajouter dans ce sens-là ce qui est vrai, d'où cette idée ancestrale, c'est aussi qu'on a une forte tendance, l'être humain, on est comme ça, on est né avec une tendance quand même à pencher un petit peu du négatif vers le côté du négatif. Depuis tout jeune, depuis la pulsion de mort de l'enfant, pourquoi plus la pulsion de mort que la pulsion de vie au départ, on a toujours eu ce combat en fait entre la négativité ou la positivité, entre l'optimisme ou le pessimisme. Et ça, ça se voit justement dans cette séduction parce que, comme tu l'as dit, au pire, au pire, la personne n'est pas intéressée. Ça ne va pas changer notre vie. Mais on a tendance à toujours se dire au pire et ne pas se dire au mieux. Au mieux, cette personne, je vais avoir son numéro. Au mieux, peut-être. Au mieux, ce sera peut-être ma femme. Au mieux, ce sera ma femme. Le numéro, c'est gentil. Ma femme, je l'ai rencontrée dans le métro parisien en l'abordant. Donc voilà, le upside, j'ai envie de dire, est vastement plus grand que le risque de downside. Mais j'aime bien, en fait, j'aime bien caricaturer. Les gens sont un petit peu, ils ont plein d'opportunités et sauf qu'ils regardent un peu le monde comme ceci en fait. Il y a une partie et ils vont cataloguer cette partie alors qu'il suffirait juste d'ouvrir un petit peu la perception et il verra tout de suite beaucoup de choses. C'est ce qui explique les gens qui ont des stéréotypes, qui stigmatisent, qui se disent c'est toujours comme ça. Et le problème, c'est que quand on commence à penser comme ceci, on rentre dans un cercle vicieux et le cercle vicieux il prend de la puissance et au bout d'un moment, le problème, c'est que même notre inconscient ne peut plus nous aider parce que le cercle vicieux, il est entré dans l'inconscient et il a totalement contrôlé l'inconscient. Et là, il faudra un travail beaucoup plus soutenu. Donc, il faut dès le départ en fait se forcer à aller plus loin, se forcer parfois à donner plus et se dire qu'on ne risque rien. Et j'ai envie de dire il faut avoir un petit peu ce, si j'ose dire le terme, je m'en foutisme dans le sens qu'il faut s'amuser. Je pense que c'est ça le secret. Il faut passer du bon temps et il faut être un peu égoïste dans la séduction en disant je vais passer un bon moment. Et à partir du moment où on commence à se tourner vers cette vision des choses, la peur, elle commence à reculer. Parce qu'on se dit dans tous les cas moi je vais passer un bon moment et si je passe un bon moment, personne ne va sûrement passer un bon moment aussi. Oui, parce qu'on a enlevé le besoin d'arriver à un résultat, à une performance. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, pour revenir à cette idée de besoin de résultat, en hypnose, on fait souvent des tests. On a dû souvent voir à la télé et les gens disent on va faire les tests pour voir la réceptivité des gens. C'est pareil. Moi, je n'aime pas ce mot test. Test, les gens ont la pression en disant moi je vais être hypnotisé mais il y a un test. Oui, c'est ça. Ils disent purée, c'est moi qui vis au spectacle mais je dois passer un examen. Il y a cette pression. Alors que, par exemple, quand je suis en séance avec quelqu'un, je lui dis on va faire des jeux, on va s'amuser, on va travailler l'imagination. Et la personne tout de suite, elle se lâche en fait. C'est tout de suite plus abordable, plus sympa. C'est plus amusant. Il n'y a pas d'enjeu. Je mélange des fois un petit peu de magie aussi avec des tours basiques mais tout ce qui donne des émotions en fait. Et là, tout de suite, la personne, elle dédramatise. Et bien là, c'est pareil. C'est qu'une question de dédramatiser en fait. Ça me fait penser, est-ce que certains clients sont, comme on dit, suggestibles et d'autres non ou est-ce que tu peux travailler avec tout le monde ? Alors, on peut travailler avec tout le monde. Il y a des degrés de réceptivité. Ça, c'est vrai. Mais ces degrés, en fait, peuvent plus s'exprimer en termes de durée pour hypnotiser quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes, comme on voit dans les spectacles, qui vont très vite partir dans l'état d'hypnose en quelques secondes seulement. Et il y en a d'autres, à l'inverse, il va leur falloir une heure, par exemple. Mais tout le monde est totalement hypnotisable puisque c'est un état naturel et qu'on est des êtres humains. Donc, nous avons forcément accès à un état naturel. De plus, l'hypnose, ce n'est pas forcément un état de trans, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça peut être aussi une conversation, l'hypnose. C'est-à-dire qu'on va glisser des suggestions, on va essayer d'ouvrir la brèche dans l'inconscient également, mais sans utiliser le champ lexical du sommeil. Parce que ça peut faire peur à des personnes. Il y en a beaucoup qui disent le sommeil. Il y en a qui pensent le sommeil également aussi. Leur cerveau peut faire des... J'imagine que là, on est sur des sortes de techniques d'influence et de persuasion. Exactement. Ça se rapproche de la programmation neurolinguistique. Parce que c'est ce n'est pas l'hypnose conversationnelle. Je reconnais plus mon terrain. Exactement. C'est-à-dire qu'on va distraire la partie consciente, celle qui nous embête. On va l'amener quelque part ailleurs pour faire de la place pour glisser des suggestions constructives à la vraie personne, à son inconscient qui va derrière laisser germer la graine dans la tête de la personne. Et la personne derrière ne va pas avoir forcément conscience de ce qui s'est passé. Mais elle va réaliser dans ses comportements futurs qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple qui pourrait avoir lieu en train de nommer une femme ? Par rapport à cette idée de... De suggestions. Ça peut être tout simplement, par exemple, on peut faire penser à l'homme tout simplement à une scène, à une image où ça s'est mal passé. Ça, ça rejoint l'idée de la programmation linguistique. On va modifier, ça aussi c'est de la programmation linguistique, les sous-modalités. On va faire voir la personne différemment l'image. Et en fait, cette personne va être tellement concentrée sur la puissance qu'elle peut avoir sur ce souvenir-là. Elle va commencer à se sentir un petit peu fière de son travail. Et cette fierté, en fait, ça va réveiller un petit peu l'ego. Et l'ego, il va s'occuper pour nous de distraire la partie consciente de la personne puisque vers l'amant, la personne va être concentrée avec elle et elle-même. C'est l'ego. Et derrière, on va pouvoir, par exemple, dire à la personne maintenant, vous allez toujours avoir confiance. Et simplement, cette suggestion, vu qu'elle est glissée au bon moment, c'est justement cette graine qui va pouvoir germer dans la tête de la personne. Et la personne va se retrouver en face des situations et elle ne sait pas pourquoi, forcément, mais elle va, par exemple, d'un coup, entendre une voix intérieure ou quelque chose qui lui dit maintenant, tu vas avoir confiance. Et la personne, automatiquement, va se sentir comme un élan sans forcément qu'elle le contrôle. C'est l'inconscient. C'est cette idée de, il faut vraiment voir, c'est que c'est deux entités différentes, l'inconscient. C'est-à-dire que si l'inconscient décide de quelque chose, le conscient se plie à l'inconscient. Parce que le conscient n'a pas la force et il est en retard en plus sur l'inconscient. Donc, il n'a pas la force de contrecarrer ou d'un ordre ou une suggestion d'on n'est pas inconscient. Si l'inconscient, il dit, tu as confiance en toi, derrière l'homme ou la femme qui veut séduire, son corps va presque bouger tout seul, à avoir la tchatch, à arriver à avoir de l'imagination, à observer correctement, à écouter correctement. Et c'est ça qui est magique, c'est que derrière la personne, au lieu, on parlait tout à l'heure du cercle vicieux, cette fois la personne va construire un cercle vertueux. Et là, c'est gagné. Oui, c'est un cercle vertueux parce que les premiers résultats étant bénéfiques vont encourager à aller plus loin dans ce comportement-là. Tout à fait. Si vous voulez, l'enfant, c'est comme... comme l'inconscient, pardon, et comme un enfant. Et si on lui donne des récompenses, en étant heureux parce que ce qu'il veut, lui, c'est qu'on soit heureux et s'il voit qu'on prend soin de nous parce qu'on se sent un peu mieux, il va continuer de nous aider encore plus dans cette démarche. Donc en fait, il faut être fier de soi, il faut être fier du travail qu'on fait petit à petit et cette fierté, derrière, elle va enclencher d'autres processus. Et ça, c'est capital dans le boulot que je fais et c'est pour ça que le boulot qu'un client que j'accompagne en atelier va rester par la suite parce que ça n'aurait aucun sens qu'ils viennent juste faire des approches en atelier pour ne pas continuer derrière. Seulement, il y a ce cercle vertueux qui va s'enclencher et du coup, c'est le début d'une spirale ascendante. Tout à fait. Généralement, les gens, le problème qu'ils peuvent avoir, c'est qu'ils s'arrêtent juste avant de réussir. On dit que la vie est difficile, que la réussite, c'est difficile. Ça, c'est pas vrai. C'est notre façon de voir les choses, toujours un petit peu pessimiste. Réussir, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit et la vie, c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. C'est juste que nous, on se met des barrières. Et cette idée justement de donner le coup de boost, c'est le travail qu'on fait tous les deux, c'est justement donner ce petit coup de boost qui va monter, qui va, comment dire, ça va lancer, ça va être le lanceur en fait de la personne qui va la lancer sur la pente et une fois que la pente est enclenchée, si la personne continue dans cette lancée-là, on peut être sûr que la personne, elle ne va pas s'écrouler derrière. Elle va même construire des bases solides. C'est cette idée du pas par pas, mais derrière, elle va construire une base tellement solide qu'elle va même attirer les bonnes choses à elle et qu'elle va même être surpris. C'est marrant Adrien parce qu'on choisit exactement les mêmes mots. Mon premier atelier le plus accessible il s'appelle l'atelier lancement. Le deuxième, il s'appelle l'atelier booster, tu vois. Donc on est sur les mêmes terminologies. Et je crois que ça a son importance. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur la relation aux autres ou la confiance en soi qui pourrait intéresser ceux qui nous regardent ? Alors, déjà la confiance en soi, c'est quelque chose que tout le monde a en soi. Ça déjà, il faut le réaliser, c'est juste que... Ah oui, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est une question de degrés. Bien sûr. Tu veux dire, après tout, si quelqu'un n'avait aucune confiance en lui, il sortirait pas de chez lui. Et il y en a, il y en a d'ailleurs, c'est ce qui s'appelle le malaise social. Alors, c'est typiquement pas les mecs qui viennent me consulter et qui ont l'impression, eux, d'avoir confiance en soi au zéro. Non, c'est pas zéro. Bien sûr. Déjà, le fait de venir et de démarcher, on a l'habitude de dire que le changement, c'est le choix. Le vrai changement, c'est le choix. Derrière, c'est du bonus. Mais c'est le choix de changer qui va construire ça. Il y a un autre proverbe, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Exactement. Il est toujours au bon timing. Cette idée des coïncidences, du hasard qui apparaît toujours en bon moment, justement. Par rapport à cette confiance aussi, ce qui est important de dire, on disait qu'elle est en nous, qu'il faut la travailler, malgré tout. C'est quelque chose qui se travaille. C'est pas inné. On l'a en nous, mais c'est pas inné dans le sens que cette explosion positive de confiance en soi, elle ne vient pas comme par magie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Heureusement. Sinon, à la fin, ce serait une société un petit peu bizarre. Si tout le monde, on aurait même trop de confiance, ça pourrait peut-être même nuire parfois à la société. Mais cette idée, en fait, de la travailler, c'est parce que très tôt, je pense qu'il y a un problème actuellement dans la société, c'est que très tôt, selon moi, on devrait donner des courtes confiance en soi. C'est assez drôle à dire, mais dès l'école, ça se construit dès l'enfance. Ce serait plus utile que les dates des guerres mondiales, par exemple. Presque. En toute honnêteté, oui. Franchement, je rigole pas. Bien sûr, parce que concrètement, soit on vit dans le passé, soit on vit dans l'avenir. Il y a un choix à faire. Et je pense que ce qui est important, s'il y a des parents qui regardent la vidéo, c'est de travailler très tôt avec les enfants. Et pour les jeunes aussi, même quand vous avez 16, 17 ans, vous êtes encore jeune et encore la phase de développement, ne vous inquiétez pas. C'est le moment de travailler, c'est le moment de se forcer puisque l'inconscient, il se construit à ce moment-là dans l'enfance, dans l'adolescence. Et si on lui donne justement, on parlait des graines tout à l'heure, si on fait germer les bonnes graines très tôt, d'ailleurs, on va avoir des très bons résultats en grandissant, en évoluant. Et cette idée qu'à l'inverse, ce qui fait que tout le monde a de la confiance mais qu'un trop petit nombre n'a jamais cette confiance, eh bien, ça vient de l'éducation, ça vient de l'enfance, ça vient... Combien de fois on nous a mis à l'école l'accent sur on est mauvais à ça ? On n'est pas bon à ça. On aurait pu dire on est bon à ça aussi. Il y a toujours eu un choix en fait dans la société de dire, de cibler ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Et du coup, ça détruit la confiance littéralement. La deuxième chose, c'est que les gens ne se complimentent pas. Les gens ont un gros problème avec le compliment. Même dans les familles, on a du mal à complimenter, on a du mal à dire nos émotions, on a du mal à dire nos sentiments. Et ça, c'est ce qui vient ralentir aussi la confiance en soi. Parce que finalement, qu'on le veuille ou non, on ne vit pas pour le regard des autres. Mais quand quelqu'un nous fait un compliment, c'est valider ce que nous, on pense en fond de nous. C'est se dire, moi, je me plais. Tout à fait. Ou du moins, j'essaye de me plaire. Et si une personne vient me le dire, on va se dire, au lieu de dire, moi, je me plais, on va dire, je plais. C'est pour ça que dans les ateliers que j'anime, c'est extrêmement important dans la pédagogie Morning Kiss, de passer 80% de notre temps à apporter des encouragements positifs. Et les 20% restants, ce sont des axes d'amélioration. Bien sûr. Cette idée d'encouragement, on parlait aussi, je parlais du milieu scolaire, on parle de l'encouragement. Il y a des écoles qui commencent à expérimenter ça et c'est intéressant que ce soit des étudiants, des études supérieures ou de la petite enfance, que ce soit en grande section, moyenne section, où très tôt, on apprend aux élèves à se complimenter entre eux et les professeurs les complimentent, les félicitent pour leur travail, vont les aider, vont les accompagner. Alors là, tu parlais de l'enfance et de l'adolescence. Est-ce que ça veut dire, Adrien, que quelqu'un, un mec qui a 30 ans ou 40 ans, est-ce que c'est trop tard d'acquérir davantage de confiance en lui ? Non, absolument pas. Heureusement. Cool. Heureusement. Tu me rassures. Non, heureusement. On a, comme on disait dès le début sur cette question-là, il y a la confiance. Elle est là. L'idée, c'est d'accepter de travailler. L'idée, c'est d'accepter, comme on disait tout à l'heure, de sortir de sa zone de confort. Il y a un moment, la confiance, si on veut en avoir, ce n'est pas en restant chez soi, ce n'est pas en s'asseyant et en attendant de faire fortune ou d'avoir tout ce qu'on veut ou de réussir. La deuxième chose que je pourrais dire, et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître peut-être, parce que moi, je pensais comme ça avant. Je pensais qu'il fallait d'abord que je réussisse, personnellement. C'est-à-dire que je gagne de l'argent, que j'ai une entreprise qui cartonne, que je sois reconnu pour ce que je fais, que je donne des conférences, pour que l'amour vienne à moi. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'est plutôt l'inverse. Que c'est plutôt quand on se sent aimé, quand on s'aime et qu'on se sent aimé, qu'on peut performer aussi. Parce qu'on se sent poussé, on se sent boosté. Et ça, c'est très important. Par rapport aux gens, on disait, pour revenir au sujet, les gens qui ont 30 ans, 40 ans, vous n'êtes pas fini, ne vous en faites pas. L'idée, c'est le potentiel est là et vous avez différentes techniques qui vont vous permettre d'aller le chercher. Donc, programmation neurolinguistique, l'hypnose, vous pouvez aussi vous-même décider. C'est une question de détermination. Quelqu'un qui le veut vraiment peut changer du jour au lendemain. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, on les voit, pour les addictions notamment. Ils arrêtent du jour au lendemain. Alors, pourquoi pas vous, pourquoi pas une autre personne ? Tout le monde peut changer du jour au lendemain. Souvent, j'imagine, Adrien, ça peut arriver avec un ras-le-bol. Exactement. On a l'habitude de dire deux choses. On a l'habitude de dire qu'il y a deux choses qui nous poussent à agir. C'est soit l'espoir, soit le désespoir. Dans tous les cas, c'est les deux forces les plus puissantes d'action. Si vous avez de l'espoir, généralement, c'est qu'avant, vous avez fait des choses qui vous en donnaient l'espoir. Donc, on revient à cette idée d'action. Il faut passer à l'action. Dans tous les cas, il n'y a pas de changement sans action. La théorie, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Nombre de gens, sinon, avec tous les best-sellers qui se sont vendus, je pense qu'ils seraient tous des as de la séduction, on serait tous des as de la séduction. Oui, c'est un peu comme de vouloir apprendre à skier ou à jouer au tennis en lisant un livre. Oui, voilà. Ce n'est pas possible. Alors, je vais mettre mes pieds comme ça, ça va y aller. Oui, c'est ça. Piste noire tout de suite. Non, voilà. À un moment, il faut que le système nerveux sente les choses et s'adapte et qu'il y ait des choses qui soient programmées à force d'agir. Bien sûr. Et puis, il faut se prouver à soi-même. On attend des preuves des autres, mais on attend des preuves de nous-mêmes. Ça retrouve cette idée d'inconscience, l'idée qu'on est nous et nous-mêmes, face à des situations et en même temps, il y a une autre partie de nous qui dit fonce. Et cette partie, elle attend qu'on lui prouve. Et quand on lui a prouvé cette partie, on retrouve ce cercle vertueux. Mais du coup, l'âge, en fait, il n'y a pas vraiment d'importance. Ce n'est pas une question d'âge. On disait l'enfance parce que c'est intéressant de travailler avec les enfants, parce qu'il peut y avoir un développement et donc on peut se solidifier. Mais ce n'est pas parce que vous avez 30, 40 ans que vous ne pouvez pas concrètement. Qu'est-ce qu'il vous faut pour réussir ? Dans la séduction, il faut sortir de chez soi. Il faut se mettre d'accord, on ne sera pas à l'aise au début. Ce n'est pas moi qui vais te contredire. Il faut. Et j'ai envie de dire, si on est à l'aise, très bien, mais dans ce cas, on n'a pas besoin de se faire aider. Mais il faut être mal à l'aise un petit peu parce que si on n'agit pas, concrètement, on n'a pas d'erreur. Et il faut faire des erreurs. J'ai trouvé ça extrêmement dur quand je me suis lancé et pendant les plusieurs années que j'ai mis à me perfectionner. C'est la chose que j'ai entrepris dans ma vie le plus dur. C'est sûr. Et je pense qu'il y a une chose encore plus dure, justement. Et c'est pour ça qu'on agit. C'est de regarder la femme qui nous plaît passer devant nous et se dire, j'ai loupé le coche, encore une fois. C'est ça. Ce qui m'a fait enfin passer à l'action, c'est que la douleur de la non-action est devenue supérieure à la douleur de l'action. Exactement. Cette idée du désespoir, finalement, c'est une sensation presque de désespoir sur le moment de se dire, pourquoi en fait ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça ? Et c'est une erreur que font beaucoup de gens, c'est de se dire qu'est-ce qui ne va pas que les autres ? Les gens qui réussissent, je me suis rattrapé, ont une chose en commun, c'est qu'ils ont conscience que leur vie leur appartient, que c'est des acteurs de leur vie. Et qui dit acteur, dit qu'également, s'il y a des problèmes dans leur vie, ils en sont responsables. Et ils sont aussi responsables de les changer. La première chose qui fait qu'on change, on disait, c'est le choix. Et quand généralement on fait le choix, c'est parce qu'on a accepté de se remettre en question, de se dire, là, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'ai le courage de le dire, de l'affronter en face et de dire, maintenant, je vais changer. Mais tant qu'on se voile la face, il ne peut pas y avoir de changement. C'est tellement important, ça me fait penser quand j'ai eu par le passé ou quand j'ai toujours aujourd'hui, par exemple, un souci au travail avec quelqu'un et beaucoup de gens dans cette position-là vont avoir tendance à chercher chez l'autre quel est le problème parce que comme ça, il est rassuré que lui, il n'a rien fait de mal. En réalité, j'ai appris, et ça ne m'est pas venu spontanément, je l'ai appris en étudiant les comportements humains et le développement personnel, j'ai appris à chercher quelle était ma responsabilité dans la situation et je le vis, non pas comme une douleur, mais quand je trouve quelle était ma responsabilité, là, je suis content parce que je me dis, ah, j'ai trouvé ma responsabilité de sa habilitée, donc je peux agir sur la situation parce que ce sur quoi je peux agir, c'est moi, je ne peux pas agir sur les autres, dis-moi pas directement. Et en plus, comme tu l'as bien dit, on est content, on est fier de soi parce qu'on a l'impression de faire un pas de plus vers la personne, la meilleure version de nous-mêmes en fait. Et on se rend vite compte, d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vécu l'expérience, quand une personne est en colère contre nous, cette personne s'attend par tous les moyens à ce qu'on lui réponde avec de la colère et cette personne, on lui dit, je suis désolé, avec un grand sourire. Et la personne, d'ailleurs, elle est désarmée. C'est un peu désarmant, ouais. Même moi, si ça m'arrive, personnellement, ça me surprend la réaction de la personne. Mais derrière, je me sens presque moins coupable d'avoir crié sur la personne. C'est cette idée que dans tous les cas, se remettre en question, accepter ses fautes, ça ne peut être que bénéfique. Ce n'est pas de la soumission. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est se soumettre. Mais si on n'accepte jamais ça, on n'avance pas. Donc, à un moment, il faut choisir. Soit on met notre égo temporairement de côté pour accepter cette idée-là. Soit on fonce dans le mur encore et encore. Et à la fin, je pense qu'on a vite décidé. Voilà. Adrien, tu bosses beaucoup en confiance en soi, gestion du stress, relations aux autres. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler plus directement avec des clients par rapport à la thématique des relations hommes-femmes ? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui mettent sous le terme « je veux travailler sur ma confiance », en fait, plutôt le terme « je veux améliorer mes relations avec le sexe opposé ». Dans beaucoup de cas, c'est ça. C'est vrai que c'est vachement important dans la vie d'un homme, ce point-là. Bien sûr. L'idée de sociabilité, en fait, d'être sociable, de se montrer avec une femme, avec un homme, avec des amis, ça a toujours fait partie dans l'esprit de la société d'un exemple de réussite. La sociabilité est un exemple de réussite. Du coup, les gens, à l'inverse, qui ont du mal avec ça, qui se sentent seuls, la solitude a été toujours à l'inverse, l'exemple de la sociabilité est quelque chose finalement qui est propre à ceux qui échouent finalement ou qui s'enferment sur eux-mêmes. Et pour revenir à ces clients-là, on en a énormément. Moi, j'en ai énormément. Ça m'arrive très souvent de coacher ces gens-là. Et on se rend compte d'ailleurs que c'est une problématique qui est beaucoup, beaucoup plus présente qu'on ne le croit et sur beaucoup plus de… enfin, comment dire, sur des personnes auxquelles on ne pourrait pas forcément s'y attendre. Des personnes, justement, je disais tout à l'heure, moi, j'attendais la réussite avant l'amour et j'ai compris que c'était l'inverse. J'ai des gens qui sont des avocats, des médecins, des gens qui… on pourrait leur attribuer entre guillemets une certaine aisance au niveau de leur statut social, etc. Et qui concrètement me disent ma vie est nulle parce que ça, ça ne va pas. J'ai beau avoir le meilleur métier du monde, j'ai beau avoir le plus gros salaire du monde, j'ai beau avoir… Quand je suis tout seul à la maison, je m'ennuie quoi. Elle est là la réalité. Ah ben, on a un peu les mêmes clients parce que je suis sans cesse étonné quand je rencontre quelqu'un et que je lui explique ce que je fais dans la vie, il a l'impression que j'accompagne des espèces de losers ou des cas sociaux. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ce sont des hommes qui ont tout un tas de parties de leur vie réglées. Ils ont des amis, ils ont des loisirs, ils ont une situation professionnelle. Et simplement, par rapport aux femmes, ils ont un blocage qui est très localisé. Et ce sont par ailleurs des mecs bien parce qu'ils sont proactifs, ils se prennent en main, ils sortent de leur zone de confort. Et c'est des gens d'ailleurs qui plaisent parce qu'ils ont des choses à défendre justement. Alors bien sûr, ce n'est pas pour l'idée que votre métier fait la réussite. Ça, ce n'est pas vrai. Mais c'est des gens, généralement, un avocat, par exemple, moi j'ai récemment accompagné quelqu'un, vous avez un avocat, il a la tchatche par exemple. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à servir des compétences qu'ils ont dans leur travail et l'appliquer à leur vie personnelle. Je veux dire, quand il y en a, ils ont l'habitude d'être des professeurs d'université, etc. C'est des gens qui ont l'habitude de s'exprimer devant un groupe, devant des gens. J'ai envie de dire même que les étudiants sont pires, bien pires que les femmes, entre guillemets. Pour certaines choses, ils critiquent, ils parlent un peu dans le dos. Et ces gens-là, pourtant, quand ils sortent de ça, ce qui pourrait être finalement leur zone de confort et leur travail, leur zone d'inconfort parfois, eh bien, eux, c'est l'inverse. Ils en ont fait en fait cette routine justement. Cette routine d'être face à des gens, de prendre la parole, de ne pas avoir peur de prendre la parole face à ces gens. Ils en ont fait une routine. Par contre, prendre la parole face à une personne, c'est déstabilisant. C'est un peu étrange. On arrive à parler devant 100, 150 personnes et quand c'est des plus grands amphis, devant 1000 personnes. Et face à une personne, on a les jambes qui tremblent, on est paralysé. Mais c'est ça. C'est que les ressources sont là en chacun d'entre nous. Les compétences sont là et on n'arrive pas à accéder et à débloquer ces compétences quand on en a toujours besoin. C'est-à-dire que j'accompagne souvent des mecs qui arrivent, qui ne tombent évidemment jamais en panne de conversation avec leur famille ou avec leur pote ou au boulot, mais quand ils sont avec une femme, qui plus est, une femme qui leur plaît et qui ne connaissent pas bien, là, ils perdent leurs moyens, ils tombent en panne de conversation et ils n'arrivent plus à accéder à ces ressources-là. Tout à fait. On a un peu l'impression que ces gens sont parfois désaxés en fait. C'est ça. Ils sortent du travail ou de leurs compétences habituelles, de leur zone de confort et ils oublient d'amener leur potentiel avec eux. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, il se plombe le moral et ça peut même contaminer le reste à l'inverse. Tellement de gens qui ont des problèmes au travail, etc. à cause de ça, à cause des problèmes de relation avec les autres. Et cette idée justement de l'accompagnement qu'il est intéressant de faire avec ces gens, c'est justement, on revient à cette idée que tout le monde a un potentiel et que justement, c'est pas... Je pense qu'en plus, les gens parfois ont à tort quand on les accompagne l'idée du maître mais le gourou et l'élève soumis en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever. On parle d'être humain à être humain, d'homme à homme pour la séduction et il n'y a pas de honte à recevoir des conseils de quelqu'un. Et j'ai envie de dire, la personne la plus intelligente, celle qui accepte de recevoir les conseils et de les utiliser plutôt que de foncer droit dans le mur. Et je pense que le travail qu'on peut faire avec les gens et que moi, je fais énormément avec certains hommes, c'est un travail justement de leur mettre, si je peux me permettre, ce coup de pied aux fesses, de leur dire réveille-toi, le potentiel il est là et de les mettre face à des situations parfois de difficultés. C'est clair. Parce que sinon, ils ne le feront pas eux-mêmes. Je parle souvent de coup de pied aux fesses bienveillant. Exactement. Ou alors, on peut dire manipulation positive. Le mot fait peur, moi, je n'ai pas de honte de le dire, les gens ont peur de cette idée de manipulation positive. La manipulation n'a pas de penchant à l'origine. C'est un mot neutre, ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas forcément négatif. veut littéralement dire étymologiquement prendre la main sûre. Exactement. Après, tout dépend de l'intention qu'on met derrière. Quand vous avez quelqu'un qui n'arrive pas à se forcer à sortir de chez soi, par exemple dans le cas d'un malaise social, ça peut arriver, dans les cas extrêmes, la personne concrètement, si vous la manipulez positivement et que vous aidez à la faire sortir de chez elle, je ne crois pas où elle mâle. Personnellement, au contraire, au contraire, les gens ne peuvent pas dire que tu es quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas possible. Je donne un exemple. Adrien, quand je t'ai accueilli ici, j'ai ouvert la porte, je t'ai fait un grand sourire. Après tout, on ne se connaît pas. Est-ce que c'est une manipulation, le fait que je t'ai souri ? Quelque part, oui. Ça, je ne sais pas. En tout cas, ça vient d'une intention bienveillante. Bien sûr. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que notre vie, on manipule tous. On ne peut pas dire à quelqu'un que tu es un manipulateur, sale manipulateur, alors qu'on est nous-mêmes. La manipulation est de partout, qu'elle soit positive ou négative. On ne peut pas ne pas manipuler. Exactement. Ça, c'est de la progression linguistique. Ça, je m'en souviens, j'ai lu un livre. Je suis grillé. J'ai lu un livre, je me souviens de cette citation, cette phrase. Comme la carte n'est pas le territoire. Ah ben voilà, ça aussi, je le dis souvent. Quand vous souriez à quelqu'un, vous manipulez, quand vous... Vous faites tous de l'hypnose, d'ailleurs. Tout le monde fait de l'hypnose. Tu fais de l'hypnose, les gens font de l'hypnose. Quand vous changez tel mot, comme je viens de faire, j'ai accentué tel mot, que vous essayez de convaincre quelqu'un, vous faites quoi ? On manipule. À mon avis, Donald Trump doit être assez doué en la matière. Ah oui, parce que s'il arrive à faire payer les Mexicains, il est doué, au niveau manipulation. Il a l'air d'arriver très très loin avec des idées qui peuvent apparaître très très creuses. Je n'ai pas regardé de près, mais je pense qu'il doit employer certaines techniques de persuasion et d'influence. Mais surtout, il faut savoir qu'ils ont des cabinets entiers derrière eux, de personnes qui sont des experts de ça, qui leur disent on va dire ça, on va accentuer tel mot, on va dire ça, on va cligner de l'œil à ce moment-là, on va faire telle chose. Et puis, il a misé sur le choc. Le choc, ça marche toujours. Alors, ce n'était pas pour partir dans des analyses politiques. Vous êtes bien sur TF1 ? Non, c'était plutôt pour clôturer la discussion. C'était super, Adrien, de discuter avec toi. Échange très intéressant. Et évidemment, je nous retrouve assez d'accord sur toute la ligne. Exactement. C'est parfois plus intéressant de trouver des désaccords, mais avec nous, on n'en a pas trouvé. On est désolé. En tout cas, ce qui veut aller plus loin avec Adrien, son site web, c'est lifehypnose.com. Alors, Adrien reçoit soit chez lui, soit chez vous dans la région lonaise. Et il est aussi prêt à se déplacer. Donc, si vous êtes à Paris ou dans une autre grande ville ou ailleurs, il peut organiser des rendez-vous chez vous. Peut-être, tu peux expliquer pourquoi tu te déplaces chez les gens ? Alors, en fait, la raison, elle est très simple. Quand on est chez soi, on se sent bien déjà. Naturellement, on est dans sa zone de confort justement. Par définition, on se sent comme chez soi. C'est ça. Et comme très longtemps la société a fait avec les psys, par exemple, les psychologues, l'idée du cabinet, déjà, pendant très longtemps, d'ailleurs, il y a encore un petit peu cette idée de je vais voir un psy, j'ai honte de le dire. Parce que les gens vont croire que je suis fou. C'est un petit peu ça. Alors que finalement, les gens qui consultent bénévolement un psy sont plutôt les plus sains. C'est les plus sains et c'est ceux qui sont prêts à changer. Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est ceux qui ont fait le choix et donc finalement, c'est les plus intelligents dans l'histoire et ceux qui sont le plus prêts de la réussite, de leur réussite du moins, de leur vision de la réussite. Et du coup, je me suis dit également, le cabinet pour l'hypnose, déjà l'hypnose, là j'en vois, ils ont ouvert la vidéo, ils ont vu l'hypnose, ils ont dit, oulala, est-ce que je vais m'endormir ? Est-ce que je vais tomber sur le clavier si je suis en face de l'ordi ? Non, vous n'en faites pas, on n'en est pas là. Mais beaucoup de gens ont des fausses idées sur l'hypnose. Certains feront quand même l'effort de contacter pour découvrir au moins une séance, pour voir le bien-être au moins, sans forcément d'objectif. D'autres ont des objectifs très précis. Mais cette idée, c'est que si quand plus on leur met un cabinet, eh bien là, dans leur tête, même si ce n'est absolument pas vrai, c'est des stéréotypes, le cabinet, c'est froid, c'est comme le dentiste. Maintenant, le dentiste, il y en a, ils ont des très beaux cabinets pour aller chez le dentiste, mais nous, on est dentiste, bruit de roulette, ça ne sent pas très bon, voilà. Les gens ont ça dans la tête. Et si en plus, devant une pratique qui est nouvelle, même qu'elle ait fait ses preuves ou non, qu'elle est nouvelle, et en plus, on met cette barrière-là, c'est fini. Les gens, on perd au moins 50% de l'expérience pour les personnes. Donc tu te rends de toute façon chez les gens. Les gens, ils ont leur canapé, ils ont leur lit, ils sont dans un endroit, ils se sentent bien, ils peuvent même mettre leur musique, on peut faire des séances avec la musique. Ça peut être dans des détails aussi, ça peut être de l'encens, une odeur qui s'apprécie. Il faut savoir que l'odorat et l'agustation, c'est quand même les deux sens les plus importants au niveau de la mémoire. Et du coup, les gens, ça les rassure. Ça peut être aussi, c'est tout bête, si on fait un petit peu d'art-thérapie, si on fait dessiner, écrire sur un papier pour sortir les émotions, la personne peut préférer écrire sur son papier. Ça peut aller jusque là, c'est vraiment des détails, mais c'est des détails qui font la différence. Et ça, on les trouve chez soi, dans sa zone de confort. Eh bien, top, ça me paraît top tout ça. Adrien Smashdor, lifehypnose.com, merci d'être venu et c'était passionnant. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut.